Hola que tal les gars, j'espère que vous allez bien petite voix roque pour vous présenter ce 13ème épisode de la carrière avec Séville Et aujourd'hui vous l'attendiez, le choc face au Paris Saint-Germain La demi-finale de Ligue des Champions tant attendue les gars On veut vraiment gagner ce match, en plus dans cet épisode on aura un match face au Real Madrid Voilà, ils sont 2ème à 69 points, nous on est 1er avec 72 points C'est peut-être déjà le match du titre parce qu'on est qu'à 5 journées de la fin Et que voilà, si on prend 6 points d'avance sur le Real à ce moment-là du championnat Bon c'est vrai qu'après on devra faire tourner forcément parce qu'on a la Ligue des Champions Et par remarque eux aussi, donc c'est plutôt bénéfique pour nous Mais voilà, dans l'épisode on aura donc le match face à Paris C'est à Paris, ouais, on jouera les matchs aller et retour Et puis voilà, là on part pour le match face au Real Madrid On a mis, oui vous l'avez vu, l'équipe remplaçante avec 2-3 joueurs titulaires Genre Martinez, Sarabia, Alenia, ce genre de joueurs dont il ne peut pas passer Forcément, pareil pour Clément Langlais qui est fatigué, qui n'en peut plus Mais on s'en fout, il joue, voilà, toujours Kimpembe et Arana qui sont blessés Et donc ça commence directement, 15ème minute de jeu, la tête Et c'est bien arrêté par Keylor Navas On continue, Martinez, Lotharo de son prénom Allez, Lotharo qui est pour Pizarro, Pizarro qui ne joue pas dans cette équipe Alenia, la vista d'Alenia, elle est magnifique Allez Martinez, qui crochette, 89 de général quand t'es buteur Ça pardonne pas, tu te retournes, tu te remets face au gage et tu frappes Voilà, un but à 0 pour nous dans ce match à la 25ème Regardez-moi cette action, cette vista d'Alenia est magnifique Il voit le joueur partir dans son dos, je sais même pas comment il voit ça Bon, j'avoue, c'est moi qui ai vu ça, mais voilà Donc voilà, magnifique vista de la part d'Alenia Et la finition de Lotharo est géniale Là aussi, la passe, elle est chanceuse de la part de Lotharo Je sais pas comment Pizarro trouve cette passe pour Coréen C'est arrêté par Keylor Navas, 36ème minute de jeu On continue de pousser, je suis resté en offensif Pour vous faire un peu le script de ce match Pizarro, ça tombe sur la transversale encore Pizarro qui vous lâche un gros match, alors qu'il est plutôt mauvais Dans tous les matchs où je le fais rentrer, il est plutôt nul Mais en tout cas, on s'accroche, c'est parti Tiro Immobile, voilà, ils avaient mis l'équipe remplaçante Voilà, parce que, ouh là, la paye, ouf Mais en tout cas, ouf, ouf Il n'y avait pas Ronaldo, il manquait des gros joueurs au milieu de terrain notamment Donc voilà, moi aussi j'avais mis les remplaçants Voyons voir si mon équipe remplaçante est meilleure que la sienne 66ème minute de jeu, c'est pour qui Pizarro qui l'avait dedans 2-0, 66ème minute de jeu Guido Pizarro Ce joueur qui sort de nulle part, qui sort de ma réserve Qui a joué zéro match cette saison Qui fait un gros match, vous l'avez vu sur les quelques actions Vous avez vu que Pizarro a été omniprésent Et puis il conclut ce superbe match par un but Vraiment très gros match encore là Pizarro pour Guedes, Guedes pour Correa Ça va vite Guedes qui rentre en jeu, Guedes qui a vu L'Otaro Martinez la frappe, elle est puissante Ça va sur la transversale Une transversale à une transversale dans ce match Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, il n'y a pas 1-1, il y a 2-0 pour nous On s'impose face au Real Madrid On prend donc 6 points d'avance sur cette équipe du Real Mais là, est-ce que c'est vraiment ça l'important ? Non, ce que vous attendez, c'est cette demi-finale de Ligue des Champions, putain Oui, allez, on faut y aller On va voir le classement bientôt Avec notamment un grand match de Tanguy Ndombele Dans ce match face au Real Madrid Alors, le classement, je vous l'ai dit, 6 points d'avance sur le Real Il reste 4 journées Il faut faire au minimum 2 victoires Allez, 3 peut-être, parce que vous avez rage Ils sont quand même assez proches de nous Vous ferez les calculs après la vidéo Prenez votre petite feuille de papier, vous ferez le calcul Là, on joue face à Riron Voilà, avec une équipe Riron plutôt légère Il n'y a aucun joueur vraiment connu Simmourou, je le connais Voilà, le petit italien Caludovic Ball Voilà, le français Cassini est là-bas Mais sinon, voilà, une équipe plutôt faible Donc voilà, dès la 30e minute de jeu On mène déjà 2-0 avec une équipe remplaçante Avec Goury notamment Qui marque un de ses premiers buts de la saison Parce qu'il est déjà le titulaire, tout simplement Il va sûrement partir la saison prochaine Demesquites qui est titulaire Je sais qu'il y a un petit fan club de Demesquites Qui commence à se former Voilà, avec le hashtag Demesquites en commentaire J'ai vu, même quelqu'un a lâché le hashtag Demesquites titulaire Je n'irai pas jusque là En tout cas, c'est parti Face à Paris Voilà, Maffeo, l'anglais Mercado, Pierre Gabriel Pourquoi ? Mercado, de toute façon, est titulaire dans cette équipe Parce que Kimpembe est toujours blessé Et que je vais le vendre Pierre Gabriel qui prend la place d'Arana Arana qui a des gros soucis de santé cette saison En tout cas, voilà, sinon c'est l'équipe titulaire Vous la connaissez Là, je vous ai mis juste après l'effectif du Paris Saint-Germain Je sais que beaucoup me l'ont demandé Que je vous mette à chaque fois l'effectif du club Que j'affronte Notamment les grosses équipes Donc voilà, vous le voyez Neymar, Icardi, Carlos Soler, Verratti, Haït, Krikoviak, Chaud Marquinhos, d'ailleurs, Meunier, Areola C'est une super équipe Et donc c'est parti Allez, on y va Oui, Lotharo-Martinez, ça fait tourner On est déjà à la 16ème, je crois Allez, Alenia qui prend en appui Sur Milinkovic, Savic Ma voix est totalement partie en couille 17ème minute de jeu 1 but à 0 pour le FC Séville Qui fait la différence dans les grands matchs Les très grands joueurs Savic, le top player de cette équipe Tout simplement, vous le savez 1-0 pour nous On est à domicile C'est bien de prendre cet avantage Maintenant, il ne faut surtout pas prendre de but Parce que 1-1 à domicile C'est vraiment un mauvais résultat Donc c'est pour ça qu'on va continuer Avec Alenia Pour Savic Savic qui a vu tout là-bas Gonzalo Guedes Est-ce qu'il va prendre ? Oui, il perd la balle Récupération de Guedes Ça part face au cage Tout seul, enroulé Il s'est bien étendu Areola Donc voilà, toujours 1-0 On met une pression sans nombre Tanguyen Ndombele Pour Alenia Alenia Pour Martinez La fin de Martinez, elle est géniale Tout seul La frappe puissante de Martinez Quel exploit de Martinez 2-0 45ème minute de jeu On, voilà On prend les devants Mais même plus que ça Parce que là, en demi-finale De Ligue des Champions Tu mènes 2-0 à la 45ème C'est incroyable Face à cette équipe du Paris Saint-Germain Qui est surmotivée Surentraînée Avec des joueurs Surtransférés Je vous rappelle Qu'on n'a que 20 millions De budget par saison Eux, ils ont clairement Refait un effectif en 3 ans Ils ont carrément Regénéré un club Nous, on est là On a essayé de faire Avec notre petit budget Et on y va Face à cette équipe Ce mastodonte européen L'Otaro Martinez Qui crochète pour Sarabia Ça passe juste à côté Mais non Ça rentre J'ai même pas vu Oh là là Cette perspective 3 buts à 0 Face au Paris Saint-Germain Cette équipe De Séville est inarrêtable Mais il faut que je vous l'avoue Le PSG est ultra faible Dans le jeu Je ne sais pas pourquoi J'ai surdominé Voilà Parce que là Vous voyez 3-0 La 53ème Voilà On va On va s'arrêter là Pour l'enflammade Le PSG était ultra faible Vraiment Genre Le but est incroyable Certes Mais C'est remplaçant Il était meilleur Que ce Paris Saint-Germain Donc voilà Légère déception Du niveau de cette équipe Voilà Parce que je voulais vous offrir Une grande demi-finale Mais au final Ma 3-0 A l'aller On va pas se mentir Vous verrez le match retour J'essaye Je vous tisse pas trop Vous verrez Vous verrez bien Ce qui se passera au match retour Mais en tout cas Ce match allait Je l'ai surdominé Voilà Mon équipe était largement au-dessus Petite déception Là on simule le match Face à la Spalmas Avec l'équipe remplaçante encore Vous avez vu Il y a du Léao Le petit joueur que j'avais recruté Au mercato d'hiver Le petit Guiri Le petit Demesquites Qui est titulaire Voilà En petite référence à l'abonné Qui m'avait mis ce petit commentaire Qui m'avait fait marrer Parce que je pense qu'il est tout seul A vouloir voir Demesquites Titulaire Et puis voilà Le reste On va essayer de faire un résultat Face à la Spalmas Qui a une belle équipe La Spalmas On connait beaucoup plus de joueurs De leur côté En tout cas Faut s'imposer Ce serait bien Voilà Et Correa Encore Correa dans les matchs simulés Les gars Vous le connaissez Hashtag Non pas de hashtag Parce que sinon Ce sera un hashtag ultra long En mode Correa est décisif Dans les grands matchs De simulés Voilà C'est beaucoup trop long Donc voilà On s'impose Un but à zéro Face à la Spalmas Je sais pas ce que je fais Mon commentaire Il part en couille Ma voix part en couille aussi Vous l'aurez vu Hashtag Jorkaf fragile Par rapport au commentaire Sur le but de Comment il s'appelle De Sergei Milinkovic Savic Donc là Il reste plus que deux journées On a six points d'avance On a un goal à verrage De huit Points supérieurs Par rapport au Real Madrid C'est pas fait Je vous le dis C'est pas fait Je veux pas crier Victoire trop vite Surtout parce que là Bon On est bien parti Pour être champion Mais on va voir ça Après On va pas commencer A s'enflammer Ou quoi que ce soit Imagine on fait deux défaites Et qu'eux ils font deux grosses victoires On aura bien l'air con Donc Là Match retour face au Paris Saint-Germain Toujours la même équipe On avait fait tourner exprès Face à la Spalmas On avait gagné grâce à Correa Qui est vraiment un super remplaçant Mais là faut y aller Là faut y aller Pierre-Gabri est fatigué Mais on s'en fout Parce que de toute façon il n'y a pas de backup Pierre-Gabri c'est déjà le backup J'ai pas de backup de backup les gars On n'a pas un budget Pour avoir un effectif aussi profond Donc là c'est parti Match retour 8ème minute de jeu Carles Carlos Je ne sais pas Alenia Qui l'a même pour Martinez Qui a vu le départ Demi-Linkovic Ça vit Il va falloir croiser Ça frappe gamin Et ça passe juste à côté du poteau Allez on y va On continue Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes Qui on voit profondir Martinez Ils vont la jouer à deux Ils vont la jouer à deux Gonzalo il est plus rapide Que Marquinhosouk d'ailleurs Le lob il est magnifique C'est bien arrêté par Areola Qui fait plutôt un bon match Même si c'est un peu trouvé Sur le 3ème but Au match allé C'est parti encore Alenia Il est partout Vous l'avez remarqué Semagos n'est pas titulaire Cette frappe Elle est géniale là aussi Bel arrêt de Areola En tout cas Alenia est clairement titulaire Il est vraiment génial Il fait une saison incroyable La frappe Elle est tout de suite Par Martinez de la tête 1-0 À la 43ème minute de jeu Je me faisais dominer Je vous l'avoue J'étais plus proche De me prendre un but Et c'est vrai que sur corner Tu as forcément ce grand joueur Ce joueur incroyable Tel Otaro Martinez Qui arrive à décocher Une superbe tête Qui arrive en pleine lucarne Sarabia Qui a des cales Pour Milinkovic Savic Savic pour Sarabia Le petit 1-2 Je vous l'ai dit Cette équipe est extrêmement faible Cette équipe du PSG Est 2-0 à la 69ème Voilà Quoi dire de plus Juste que cette équipe Était faible Je mène 5-0 Sur la double confrontation Voilà Vraiment extrêmement déçu De pouvoir vous offrir Une demi-finale Un peu mieux Vous l'avez vu J'ai extrêmement galéré Face aux autres équipes Même si j'ai eu On va dire un tirage Plutôt facile J'ai bien galéré Face aux autres équipes A chaque fois Je passais d'un ou deux buts Alors qu'il y a des équipes Plus faibles Milan AC Naples etc J'ai galéré Mais vraiment Contre cette équipe de Paris Je l'ai écrasé Vraiment Sans aucune difficulté J'ai effacé Le Paris Saint-Germain Là ils ont marqué Voilà je vous le dis Délé ID Là ça frappe Non Ils marquent pas J'y ai cru En tout cas vous poste commentaire Ça fait longtemps Que j'ai tourné cette vidéo Mais voilà Extrêmement déçu Pour pouvoir vous proposer mieux Enfin même si en soi Je vous propose quand même Une victoire 5 buts à 1 Maintenant grâce à ce but De Julian Draxle Voilà donc 5 buts à 1 Je suis déçu Parce que j'aime vous Présenter du spectacle Des matchs à rebondissement Mais là vraiment Non mon équipe a été au dessus Superbe match de Savic Savic qui a été incroyable Sur la double confrontation Paris pour Alainia J'ai un milieu de terrain incroyable L'Otaro pareil Enfin vraiment Je commence à avoir une équipe Qui atteint son apogée Je pense en cette 3ème saison Donc voilà N'hésitez pas aussi Si ça vous intéresse toujours Autant de mettre le hashtag Futur de ses vies Si vous voulez qu'après Cette saison là Je simule tout Et que je vous montre Ce que donne la carrière Dans les années à venir Histoire de se projeter Tous ensemble Donc voilà Là on part Directement pour quoi Pour les finales Enfin la finale On n'est pas en NBA La finale des champions Face à qui ? Un adversaire qui pourra être Soit le Real Madrid Soit le club de Bruges Désolé Je ne connais pas Le dénominatif entier Du nom de Bruges Enfin de son club de foot En tout cas Là petit match Face à Bilbao J'ai mis l'équipe remplaçante Pourquoi ? Parce qu'on a des gros matchs Qui arrivent Vous le verrez plus tard On aura notamment un match Face à l'Atlético Madrid Qui sera notre dernier match De Liga Santander Donc voilà Vous verrez au classement Si ce match sera décisif Ou pas Après cette défaite 4 buts à 1 Face à Bilbao Voilà on s'est fait éclater Mais bon Qu'est-ce que vous voulez On ne peut pas jouer Tous les matchs Et donc ensuite On aura le match La finale de Coupe du Roi Je crois qu'elle s'appelle Comme ça Face à Face à la Real Sociedad Voilà Qui est cinquième du championnat Et on aura la finale De Ligue des champions Et tout ça Ça se passera quand ? Vous l'attendiez Au prochain épisode Voilà au prochain épisode J'espère qu'il sera vraiment Riche en rebondissements Il y a moyen Au prochain épisode De gagner 3 coupes J'espère qu'on fera le triplé Voilà tout ce jour Au prochain épisode Vous voyez qu'au classement On est à 4 points Du Real Madrid Donc oui On a le titre Et on jouera le match Du titre ensemble Pour voir la cinématique Etc Mais oui c'est fait les gars On a le titre De Liga BBVA On a vraiment fait Une saison solide Là je vous ai laissé Un petit aperçu De mes joueurs Pour que vous puissiez A peu près regarder Leur évolution Après ces 3 saisons Voilà je suis content D'avoir vécu cette saison Avec vous C'est pas fini Je le sais Mais voilà Petit moment émotion Avec tous ces joueurs Qu'on a transféré Qu'on a fait grandir ensemble Parce que c'est des joueurs Qui sont arrivés Qui avaient tous On va dire plutôt Un petit général Qui venait de petits clubs On a vraiment réussi A construire une équipe solide Sereine Voilà qui peut encore progresser Ça je le sais Voilà On a mis des joueurs Qui étaient vraiment cadres Au placard Enfin en les respectant Voilà j'ai vendu Banega A la Juve Enzondi S'il doit partir Ce sera pour un très grand club Je respecte vraiment Les cadres de cette équipe Voilà Mercado A toujours été là pour nous Voilà Donc là vous avez vu Si vous voulez voir L'évolution de certains Là vous avez l'évolution De Demesquites Qui dédicace à l'abonné Qui avait mis ce petit hashtag Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était Joe L'épisode 14 L'épisode final De cette carrière avec Séville Arrive très prochainement Je vous dis Deux trois jours après Cette sortie de vidéo Donc voilà C'était Joe Allez La bise